hey salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve donc sur pes 2019 et là on va parler de formation rappelez vous il ya quelques temps je vous avais parlé de la formation samba do brésil que j'avais moi j'avais je l'avais surnommé comme ça n'hésitez pas à aller voir la vidéo un petit onglet va s'afficher ici pour vous rafraîchir la mémoire et puis revenez après on en parle tout de suite donc on était avec fernando santos déjà et je vous avais expliqué qu'il avait d'énormes qualités mais qu'il avait également pas mal de défauts j'ai joué très longtemps avec cette formation j'ai pu monter jusqu'au niveau 900 atteint de loge or 1 je pensais pas réussir cette année vu que je revenais de fifa et que ça faisait longtemps que j'avais pas joué au ps donc très content donc je vous rappelle pour ceux qui savaient pas fernando santos donc il joue en 4-4 de losange et j'avais mis mlg mld ce qui faisait qu'on pouvait faire jouer bappé suarez neymar messi hasard les cinq en même temps très bien cette formation je vous avais dit toutes ses qualités dans la vidéo et tous ses défauts je vais pas me répéter je trouvais que c'était quand même trop déséquilibré je trouvais au bout d'un moment qu'en étant défensif sur mes latéraux ça n'allait pas je trouvais qu'ils défendent des mâles d'ailleurs j'en avais parlé dans la dans la vidéo sur les tactiques avancées ça allait pas problème c'est qu'en laissant sandro et zanetti monter je me retrouvais avec finalement que trois joueurs à vocation défensive quand bien saut koulibaly van dix là sachant que je m'étais pas non plus défensif sur le mdf donc des fois les défenseurs ils se retrouvaient un petit peu seul au monde un abonné du nom d'anti stress voilà petite dédicace à toi il m'a dit test avec deux m r j'avais testé au début j'avais pas du tout aimé et j'ai retesté et bien force est de constater les amis que je m'étais trompé à l'époque avec deux m r je trouve qu'on corrige les défauts de la formation samba du brésil là on est très solide or forcément on marque moins de but forcément on ne peut pas faire jouer toutes les stars mais on peut faire jouer d'autres joueurs que j'aime beaucoup par exemple notamment modric qui l'a joué à m r et qui est un de mes joueurs préférés dans le jeu l'avantage de net veine c'est que regarder net veine il peut jouer à m r il a des stats extraordinaire en m r également alors pour jouer dans ce dispositif avec deux m r pour moi les amis il va falloir des joueurs particuliers il va falloir de très bons m r et surtout avec au moins un qui a de très bonnes stats offensives et défensives regarder modric la défensivement c'est très bon offensivement c'est très bon il est parfait de l'autre côté j'ai un net veine qui vous allez me dire défensivement c'est pas top oui mais sauf que je trouve qu'ils compensent avec sa très grande endurance puisque d'être venu il a tout simplement 99 en endurance donc même si dans la récupération il n'est pas très bon voilà il va pas aller gratter énormément de ballons bas il va quand même revenir derrière et il va gêner il va essayer de couper les passes et là il va faire le boulot on peut très bien faire rentrer nengolan boost que j'ai dans ce dispositif à la place de modric ou de net vet suivant les flèches mais par exemple pour moi également le petit ramsey qui est pareil très complet ou le petit mille colline savage qui est pareil très complet mon perso rakiti j'aime pas du tout mais je sais pas pourquoi je trouve que sa carte elle est bug et il a des bonnes stats mais il est nul trop lent donc très important de jouer avec deux bons et mer qui sont autant offensif que défensif à ce qu'on appelle des box to box le mdf lui il va avoir son importance également puisqu'il va être là pour combler les brèches et le fait d'avoir un bon mdf avec un bon mr de chaque côté va faire qu'on va être très solide alors vous allez me poser la question je vous vois venir qu'est ce que j'utilise comme tactique avancée ça va être très simple ça va être très 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 simple j'utilise aucune tactique avancée c'est à dire que je ne mets pas défensif sur zanetti sandro comme biassos je mets parfois cible de contre sur adriano bien sûr quand il joue mais si je le laisse je mets pas cible de contre sur lui même s'il a très peu d'endurance c'est pas grave je préfère qu'il vienne faire des efforts défensivement et le remplacer à la mi-temps ou à la soixantième puisque sur le banc j'ai quand même qu'ulite qui peut jouer mo à neymar qui peut jouer mo et hasard qui peuvent jouer mo donc c'est parfait je me suis mis également un décès en l'occurrence varane remplaçant lui qui peut jouer sur les quatre postes donc s'il remplace zanetti forcément je le passe en décès s'il remplace sandro également je me suis mis donc comme je vous ai dit trois joueurs notamment hasard et neymar qui eux peuvent jouer mo ils peuvent jouer aussi s avoir assez en cas de en cas de souci voilà un attaquant remplaçant ou titulaire suivant avec sur est là c'est parce que sur est tombé cette semaine qu'il est sur le terrain un mr remplaçant puisque le blavantage de modric et de net ved c'est qu'au niveau forme ils sont une note ils ont une note élevée donc même ans et ils sont très souvent fort et un mdf remplaçant pour également combler le problème des flèches basses je ne mets pas de gardien sur le banc ça m'a déjà causé des petits soucis cette semaine avec la forme c ça sera réglé la semaine d'après puisque forcément d'ailleurs je pense que des réa sera au moins en note à avoir dans l'équipe de la semaine mais ça on en parlera un petit peu plus tard vous l'avez compris l'avantage de cette formation c'est qu'elle est très complète défensivement offensivement l'équilibre est très bon les couloirs du coup sont occupés puisque sandro et zanetti eux ils vont prendre leur couloir modric va aller aider également dans le couloir net ved est capable de prendre le couloir également je trouve que elle a pas vraiment deux points faibles cette formation par rapport à la formation samba du brésil donc la même mais avec mlg mld ou là quand je tombais contre des mecs qui jouent en 4 3 3 écartés dans les couloirs c'était le vide intersidéral il me prenait les côtés dans tous les sens c'était la fête dans mon slip là modric va venir aider zanetti défensivement net ved va venir aider sandro cambiasso il est capable de compenser une montée d'un des deux donc franchement cette formation pour l'instant j'adore je vais continuer de jouer avec et on va essayer d'aller chercher les mille points même si je pense que ça va être très compliqué les amis alors cette formation elle a aussi l'avantage je trouve de s'adapter aussi bien aux personnes qui jouent en possession quand personne qui joue en contre-attaque pure je trouve que les deux peuvent s'adapter puisque là en possession vous avez quand même de quoi combiner entre net ved modric messi suarez et bappé cambiasso d'ailleurs il est bon et en contre-attaque avec cette défense solide 2 des 7 des 7 derrière la ligne de 4 et la ligne de 3 et bas défensivement on est bon avec devant des joueurs rapides il ya moyen de jouer en bonne contre-attaque d'ailleurs ça me permet de m'adapter à l'adversaire pour ceux qui jouent en possession avec cette formation je vous rappelle que dans ce pes la possession pure n'est pas forcément la meilleure des choses et n'est pas forcément récompensé vous pouvez très bien jouer en possession mais il faut quand même essayer de faire des attaques rapides ne pas faire tourner le ballon deux heures derrière sinon au bout d'un moment vous allez vous faire prendre le ballon une passe va être loupé et là vous allez vous faire tuer en contre ça va être compliqué mais ça c'est pour toutes les formations j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine c'était du tort ciao